C'est au tour de la sensibilisation des femmes sur l'endométriose que la société wingoua a célébré la journée internationale de la femme sous le thème endométriose non combat. Une présentation faite par le docteur Serge Patrick Kinboala Gunga. Il s'agit d'une maladie chronique bénigne et inflammatoire qui attaque les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire celle dont l'âge est situé entre 15 et 49 ans, puisque c'est une maladie, nous le verrons, qui disparaît à la ménopause. Elle est caractérisée par la présence hors de la cavité utérine de l'endomètre. Cette présentation a permis aux femmes de prendre conscience de cette maladie plus connue du grand public et de bénéficier des conseils du spécialiste. Pour Joanne Moufuma, qui milite pour l'association Endocongo, le choix porté sur ce thème relève d'un intérêt particulier pour le bien-être de la femme à l'occasion d'Ouima. On doit non seulement parler de la femme qui travaille, la femme qu'on voit toute jolie, mais également de la femme qui souffre, qui souffre à cause des douleurs. Pour cette maladie qui est peu connue, peu connue du personnel de santé, mais également du grand public, de la population, très peu connaît cette pathologie. Mais pourtant, il y a plusieurs femmes qui en souffrent. C'est une femme sur dix dans le monde qui en souffre. Et aujourd'hui, nous avions décidé d'en parler, de sensibiliser plusieurs sur cette pathologie. À pression d'initiative, Rachel Dibout donne sa conception du 8 mars au-delà de l'aspect festif. Je ne suis pas de celles qui pensent que le 8 mars, c'est fait pour les pagnes et les coiffes et se retrouver justement dans les bars en train de boire et manger. Je suis désolée si jusqu'à nos jours, il y a encore des gens qui pensent que le 8 mars, c'est là. Je suis désolée. Je suis chef d'entreprise, mère de famille, mais si nous nous battons justement pour être au milieu des hommes, nous devons faire les actions concrètes. Et parmi ces actions concrètes, justement, on a pensé avec la société Ouimoua organiser cette journée de sensibilisation autour de l'endométriose. Notons qu'il s'agit de la troisième édition de la célébration de la journée internationale de la femme au sein de cette société, avec la collaboration des femmes d'associations partenaires.